Bonne année à toutes et à tous, ravis de vous retrouver en direct du stade de la Meno pour cette rencontre entre le Racing Club de Strasbourg 19ème au classement et les stades 14ème avec 15 points. Malgré une belle prestation par des princes mercredi dernier, les hommes de Julien Stéphane n'ont pu éviter la défaite en toute fin de rencontre. En cours c'est dans ce pénalty de Kylian Mbappé à la 86ème minute de jeu. Les Alsaciens voudront absolument commencer cette année 2023 par une victoire dans leur stade et se sortir au plus vite de la zone rouge et oublier ce début de saison catastrophique. Et ça commence dès cet après-midi face aux hommes de Patrick Ismorbeau qui ont fini l'année 2022 par un match nul 0-0 face au FC Nantes et ne compte que deux petits points d'avance sur le premier relégable. Et ils voudront impérativement ramener quelque chose de la Meno pour tenter de s'éloigner des 4 dernières places synonyme de descente la saison prochaine. On va regarder les compositions des deux équipes à commencer par celle des Strasbourgeois. Madsen sera dans les buts, Perrin Gikouniamsi, Pierre-Gabriel en défense, Persic, Aoulou, Bellegarde et Thomasson en milieu de terrain. Et devant on retrouvera le duo Kevin Gamero, Habib Diallo le meilleur buteur de cette saison strasbourgeoise Habib Diallo qui reprend une place de titulaire. Lys sera dans les buts, Troien, Comté, Palmer-Brom, Samier, Baldé en défense, Chabalrin-Kouamé en milieu récupérateur, Odebert, Ronny Lopez et Bruce Le Danois en soutien de Renaud Ripard seul devant. A noter toujours la suspension de Mamabaldé, le Troien. Un match déterminant cet après-midi pour ce premier match de cette année 2023. Et c'est parti pour cette 17ème journée de Ligue 1 2022-2023 entre le Racing Club de Strasbourg et les Stacs. Les Strasbourgeois qui ont le ballon. Ce ballon va être peut-être un peu fort, oui, il va être un peu fort. Les Troien vont obtenir la touche. Comté, pour l'américain, Palmer-Bron, Wilson Odebert, Renaud Ripard qui essaye de trouver Odebert. Il ne le trouvera pas très bien pressé là par les Strasbourgeois. Persic, Thomasson dans l'axe pour Kevin Gamero qui revient sur Thomasson. Persic, Belgaard dans l'axe pour Thomasson qui est bien pris là par la défense Troienne. Et peut-être le contre là avec Wilson Odebert et qui font le nouveau choix. Wilson Odebert et ça va directement dans les pieds des Alsaciens. Habib Diallo, Aoulou, un superbe ballon, profondeur pour Kevin Gamero, Kevin Gamero dans l'axe pour Diallo. Kevin Gamero quittant sa chasse et le bout ! L'ouverture du score, Strasbourgeoise, grâce à Habib Diallo qui vient ouvrir le score et marquer en même temps son 7ème but de la saison. L'attaquant Strasbourgeois. Et coup payant, coup payant pour Julien Stéphan en le titularisant et voyez, il est à l'affût. Il est à l'affût, Habib Diallo. Il pousse ce ballon au fond des filets. Malgré le retour de Palmer-Bron, un but à zéro pour le Racing Club de Strasbourg, face à 3. Dès la 8ème minute de jeu, ça va leur faire extrêmement du bien. Là, aux Alsaciens, Bruce, Renaud Ripard qui revient derrière sur Chevalerin, qui va rejouer sur Rony Lopez. Rony Lopez qui va accélérer, il va servir côté gauche. Comté, Comté qui fasse un Yamsi. Comté, Comté toujours et tac de Yamsi, mais il est passé, là Comté. Il va revenir en retrait, c'est René Lopez qui redonne à Ripard. Superbe sortie du belge Matzels dans les pieds de Renaud Ripard. Capitaine cet après-midi, on revoit cette frappe et superbe sortie. Il a jailli d'un coup, là Matzels, pour sortir ce ballon au corner. René Lopez pour le frapper au premier poteau. Pour la tête de Ripard, il n'a pas pu intercepter ce ballon, Renaud Ripard. Mais ce ballon est toujours 3-1 avec Bruce qui revient à retrait sur Kouamé. Kouamé toujours, petit crochet de Kouamé pour Bruce. Bruce qui revient à retrait sur Chabaldrin, qui remet sur Bruce. La frappe de Bruce, ce ballon qui est contré, mais il a pu récupérer le ballon. Bruce, Chabaldrin, cette fois c'est récupéré par les Strasbourg joueurs. Odebert, Kevin Gamero qui va accélérer, il va s'en aller. Kevin Gamero, il est bien suivi par Palmer Braun et un peu peut-être même tenu par le maillot. Mais l'arbitre ne dit rien. Balde, Ripard, c'est remet à Balde. Ah, superbe ballon là pour Kouamé. Kouamé toujours, il est face à Perrin. Kouamé qui repique dans l'axe. Kouamé qui redonne à Renaud Ripard. La frappe de Renaud Ripard et la main ferme de Matzels. Pour sortir ce ballon, énorme occasion là pour les Champenois d'égaliser. Et là ils mettent un bon pressing sur les Strasbourgeois qui ont tendance à reculer. Attention là, pour les hommes de Julien Stéphan. René Lopez pour frapper ce corner au premier poteau. La tête de Chabaldrin et ça va dans le petit filet de Matzels. Cette tête croisée, mais pas assez rabattue dans le cadre. De toute façon, il avait bien protégé son angle. Matzels. Qui va pouvoir se dégager, il va jouer. Sur Niamsi, Pierre-Gabriel, Persic, Thomasson. Aolou, qui prononce ce ballon. Kémin Gamero, côté gauche, sur Perrin. Perrin. Qui garde ce ballon et là qui fait une mauvaise passe, directement dans les pieds de Bruce. Et Destrasbourg-Jacques a récupéré ce ballon avec Kémin Gamero. Dans l'axe pour Thomasson. Qui revient derrière sur Bellegarde. Qui remet sur Persic. Persic toujours. Qui remet à Bellegarde. Qui va servir à Bignalot. Qui essaye de remettre à Bellegarde. Et ce ballon qui n'est pas assez appuyé. Et ça va donner peut-être un contre là pour les Trois. Avec Odebert. Comté. Qui remet sur Wilson-Odebert. Wilson-Odebert, côté gauche. Il va mettre dans l'axe. René Ripart contre le poitrine. C'est magnifique. René Ripart dans l'axe. Pour Nilo-PES. Le Portugais. Qui vient égaliser. Et qui va même chercher ce ballon. Ah là là là. On le sentait venir. Ils étaient un peu acculés. Les Strasbourgeois. Depuis quelques minutes. Et là, cette passe millimétrée. Il n'est pas en jeu. Le Portugais. Il peut frapper ras du poteau. Pour tromper le portier Strasbourgeois. Matzels. Un but partout. Entre le Racing Club de Strasbourg. Et le stack. Aoulou. Perrin. Qui est face à Bruce. Il ne passera pas. Bruce qui s'est interposé. Baldé. Pour Bruce. Baldé. Superbe. Il pousse ce ballon. Il va accélérer. Il va pouvoir déborder. Peut-être centrer. Le Dano. Ah ! Premier poteau. Sur Ripart. Et heureusement pour les Strasbourgeois. Matzels. C'était vigilant. On revoit cette reprise de volée au premier poteau. Et la main ferme. De Matzels. Attention. Attention. Là. Il souffre les Strasbourgeois. Et ça va donner un corner. Pour les Troiens. Et c'est Renaud Ripart qui a posé ce ballon. Il va pouvoir s'entreprendre les poteaux pour Salmiers. Qui n'a pas pu intercepter ce ballon. Ça va être récupéré par René Lopez. Qui va écarter. Côté droit sur Ripart. Qui remet à Salmiers. Salmiers. Petit crochet. C'est magnifique pour Ripart dans la surface de réparation. Ripart au premier poteau pour Chevalerin. Qui tend sa chance. Et l'arrêt encore de Matzels. Oulala. C'est chaud. C'est chaud. C'est extrêmement chaud. Dans la défense alsacienne. Et heureusement que... Il y a un grand Matzels. Cet après-midi. Corner pour les Troiens. Ripart. Ripart pour la tête de Ronny Lopez. Il n'a pas pu prendre ce ballon. Mais ce ballon est toujours Troien. Mec. Bruce pour Kouamé. Kouamé. Kouamé toujours. Qui remet dans l'axe pour Chevalerin. Oulala. Ça traîne là dans la surface des hommes de Julien Stéphan. Habib Dielo. Et mauvaise passe d'Habib Dielo. Directement dans les pieds de Comté. Odebert qui est contré. Bon pressing. Là des Strasbourggeois. Avec Habib Dielo. Qui va décaler Kevin Gamero. Qui revient derrière sur Aoulu. Qui va remettre sur Habib Dielo. Qui remet sur Kevin Gamero. Qui remet sur Dielo. Ça combine bien entre les deux attaquants. Bellegarde. Ce contre favorable pour Habib Dielo. Habib Dielo qui fasse au Pernambourne. La reprise derrière. Croisée. Et l'arrêt superbe de Lys Matoslis. Le polonais. Qui sort ce ballon. Grosse occasion. Là pour les Strasbourgeois. De reprendre l'avantage. Et c'est pas fini. Pour les hommes de Gilles. C'est fin avec Aoulu. Côté gauche Aoulu. Qui rend à la surface de Marazin. Qui cintre. Premier poteau. C'est dégagé par Palme Leur-Brod. Mais ça va revenir du côté Strasbourgeois. Avec Kevin Gamero. Qui remet Atos Masson. Qui tend sa chance. Mais Kevin Gamero récupère ce ballon. Il tend une talonnade. Mais ça ne donnera rien. Ripart. Odebert. Qui est face à Pierre-Gabriel. Superbe interception de Pierre-Gabriel. Qui remet sur Tomasson. Tomasson. Aoulu. Qui n'a pas pu ajuster sa frappe. Et l'a cadré. Il s'en veut Aoulu. Et ce ballon il me semble qu'il a été touché. Non. Il n'a pas été touché. Et cette frappe qui est complètement ratée. De Aoulu. Il s'en veut. Il s'en veut. Parce que cette passe a été excellente. Excellente. Dans le dos de la défense Troïenne. Et on est rentré dans les 5 dernières minutes. De cette première période. Persic. Niemcy. Attention. Attention. C'est pas mal ajusté là. Du côté. Strasbourgeois. Ripart. Ripart toujours. Qui va décaler Ronny Lopez. Mais Niemcy. Veillez. Veillez. Niemcy. Il va pouvoir soulager la défense. Strasbourgeoise. Pierre-Gabriel. Kevin Gamero. Pierre-Gabriel. Habib Diallo. Persic. Qui va longer la ligne sur son latéral. Pierre-Gabriel. Qui va déborder. Le centre de Pierre-Gabriel. Ouh là 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 là. C'était magnifique ce centre. Mais il n'y avait personne à la réception. Du côté des Alsaciens. Et l'arbitre qui siffle la pause. Sur ce score. De un but. Partout. Entre le Racing Club. De Strasbourg. Et les stacks. Et c'est Habib Diallo. Qui avait ouvert le score. A la 8ème minute de jeu. Et Ronny Lopez. Qui lui a répondu. A la 24ème minute de jeu. On se retrouve pour la 2ème mi-temps. Allez. On se retrouve pour cette 2ème période. Pour le compte de cette 17ème journée. De Ligue 1. Entre le Racing Club de Strasbourg. Et les stacks. Pour ce 1er match de l'année 2023. Habib Diallo. Thomasson. Kevin Gamero. Kevin Gamero toujours. Qui va décaler. Perrin. Qui remet sur Gamero. Qui remet à Aoulou. Aoulou qui est face à Baldé. Et Baldé qui intercepte le ballon. Mais derrière il fait une mauvaise relance. Et ça va être récupéré par les Strasbourgeois. Perrin qui va décaler à Aoulou. Aoulou face à Baldé. Il repique derrière sur Kevin Gamero. Qui fait un mauvais choix. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Et ça va donner peut-être un contre pour les Troyes. Avec Baldé. 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 Non ils se sont bien repliés. Là les Strasbourgeois. Et bon pressing. Bon pressing des hommes de Julien Stéphane. Pour stopper. Cette contre-attaque troyenne. Bellegarde. Habib Diallo. Thomasson. Bellegarde. Dans l'axe pour Kevin Gamero. Cette frappe incroyable de Kevin Gamero. Et cette claquette superbe de Matos Lys. Le polonais. Et Sissoko. Qui va rentrer à la place d'Aoulou. Du côté Strasbourgeois. Corner. Pour les Strasbourgeois. Est-ce qu'ils vont le jouer à deux ? Oui le jouer de Gamero. Gamero. Qui revient derrière. Sur Bellegarde. Dans l'axe pour Persic. Qui décale Niamsi. Niamsi. Est-ce qu'il va pouvoir déclencher sa frappe ? Mais pas c'est puissante. Cette frappe de Niamsi. Directement dans les bras. De Lys. Ou attention. Ce ballon profondeur. Ce ballon profondeur. Pour Roni Lopez de Portugais. Qui arrive à résister. Roni Lopez. Qui va se décaler. Bon retour. Très très bon retour de la défense Strasbourgeoise. Pour stopper net. Roni Lopez. Persic. Thomasson. Kevin Gamero. Superbe. Superbe cette passe. Côté gauche. Sur Perrin. L'artien Marseillais. Mais derrière. Mal centré ce ballon de Perrin. Et ça va être récupéré. Par les Troyes. Comté. Odebert. Chevalrin. Qui remet sur Odebert. Attention. Cette mauvaise passe d'Odebert. Mais les Troyeux s'en sortent bien. Ils peuvent récupérer le ballon. Mais derrière. Ils donnent une mauvaise passe. Et c'est récupéré par Belgaard. Belgaard. Toujours. Qui va repiquer Narnac. Sur Persic. Pour Habib Diallo. Qui décale Thomasson. Et qui va perdre le ballon. Là Thomasson. Et ça va être récupéré par les Troyeux. Peut-être pour la contre-attaque. Avec Roni Lopez. Qui va essayer de chercher le Danois. Bruce. Il ne le trouvera pas. C'est récupéré par les Strasbourgeois. Avec Thomasson. Habib Diallo. Habib Diallo. Qui décale Pierre-Gabriel. Pierre-Gabriel toujours. Il cherche une solution. Pierre-Gabriel. Il va la trouver avec Persic. Persic toujours. Qui va décaler Belgaard. Belgaard. Qui va fixer la défense Troyeine. Qui va retrouver Sissoko. Qui remet sur Belgaard. Sur Habib Diallo. Et qui vient s'encastrer sur la défense Troyeine. Qui peut repartir avec le ballon. Wilson Odebert. Qui va rejouer sur Renaud. Il part. Pour Roni Lopez. Qui va décaler Bruce. Bruce toujours. Et Bruce derrière là. Il fait le mauvais choix. Et à l'arrivée. Ça va être un ballon. Récupéré par les hommes de Julien Stéphane. Niemcy. Persic. Habib Diallo. Qui décale Kevin Gamero. Qui va décaler Thomasson. Qui va jouer sur Belgaard. Belgaard toujours. Et qui a trop tardé. Là Belgaard a donné son ballon. Et ça va être récupéré par les Troyeines. Et on va rentrer dans les 20 dernières minutes de ce match. Et toujours. Ce score de parité. De 1 but partout. Entre le Racing Club de Strasbourg. Et les stacks. 6 au cours. Ah super ballon en profondeur là. Pour Perrin. Qui remet tout de suite. Sur Kevin Gamero. La frappe de Kevin Gamero. C'est contré par la défense centrale Troyeine. Cette frappe de l'ancien Parisien. Rony Lopez. Pour Ripa. Kouame. Qui fait un mauvais choix. C'est directement dans les pieds de Belgaard. Qui va retrouver dans l'axe. Thomasson. Thomasson. Il a de l'espace là. Thomasson. Thomasson toujours. Qui remet. Habib Diallo. Qui n'a pas pu ajuster sa frappe. Devant Matoslis. Le polonais. Grosse occasion là. Il y avait peut-être mieux à faire là. Pour Habib Diallo. Thomasson. Belgaard. Belgaard. Qui va accélérer. Belgaard. Belgaard toujours. Belgaard. En profondeur. Ce ballon pour Thomasson. Il a pu le récupérer. Thomasson. Thomasson. Pour Kevin Gamero. Ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Ils n'ont pas pu frapper. Ils n'ont pas pu frapper là. Les Alsaciens. Et on va rentrer bientôt dans les dix dernières minutes. De cette rencontre. Et Renaud Ripart là. L'attaque pour les Troyens. Odebert. Heureusement. Très très bonne défense là. Des Strasbourgeois. Perrin. Persic. Belgaard. Dans l'axe. Il a essayé de chercher la Thomasson. Il ne le trouvera pas. C'est récupéré par les Troyens. Avec Chabalerin. Un petit ballon lobé pour Honor Ripart. Qui n'a pas pu prendre ce ballon. Pierre Gabriel. Qui va décaler. Belgaard. Habib Diallo. Qui retrouve Kevin Gamero. Kevin Gamero. Qui joue en profondeur. Dans le dos. De la défense royenne. C'est bien fait. Sur Pierre Gabriel. Qui revient derrière. Sur Belgaard. Qui remet sur Pierre Gabriel. Belgaard. Belgaard. Qui va déborder. Il va peut-être pouvoir centrer. Belgaard. Belgaard toujours. Le centre de Belgaard. Au second plateau. Pour la tête de Sisoko. Mais il était hors-jeu. Sisoko. Et Belgaard. Qui va. Prendre un carton jaune. L'arbitre. Qui revient. Sur. La faute de tout à l'heure. Où elle se tacle. Sur Chabalerin. Et Kevin Gamero. Qui va laisser sa place. Au réunionnais. Ludovic et Jorke. Pour ses cinq dernières minutes. De cette rencontre. Et Tardio. Qui est rentré du côté. Troien. Ludovic et Jorke. Qui tire ce coup franc. Ce centre. Mais il faut l'élever. Les ballons. Il faut l'élever. Là du côté strasbourgeois. Ludovic et Jorke. Pour l'un de ses premiers ballons. Qui va décaler Sisoko. Sisoko. Qui va écarter. Côté gauche. Sur Habib Diallo. Pour Sisoko. Sisoko. Qui laisse ce ballon. Pour Habib Diallo. Et Habib Diallo. Qui vient donner la victoire. Sûrement. Pour les strasbourgeois. En toute fin de rencontre. Magnifique but. De Habib Diallo. Le doublé. Alors qu'il n'avait pas été titulaire. Lors de la dernière rencontre. Et bien c'est lui qui vient sûrement donner la victoire aux strasbourgeoises. Aux strasbourgeois pardon. Et la deuxième victoire cette saison seulement pour les strasbourgeois. Habib Diallo qui frappe et il n'est pas de tout reproche. Le polonais Matoslis. Il la touche. Mais il ne pourra empêcher ce ballon d'aller au fond des filets. Huitième but pour Habib Diallo. Dans ce championnat de Ligue 1. Et c'est une explosion de joie. Je peux vous le dire ici à la Meno. Incroyable emballance. Incroyable incroyable. Les supporters strasbourgeois qui ont retrouvé le sourire. René Lopez. Habib Diallo. Habib Diallo toujours. Qui va décaler côté gauche. Pierre Gabriel. Qui va remettre sur Bellegarde. Bellegarde qui va écarter sur Pierre Gabriel. Qui cherche une solution. Là il ne l'a pas trouvé. Tardieu qui s'en va. Qui va jouer en profondeur pour Renaud Ripart. Mais qui sera un peu juste là. Renaud Ripart pour intercepter ce ballon. Et ça va donner peut-être l'une des dernières attaques là. De cette rencontre. Et les strasbourgeois là qui feraient une très très bonne opération. C'est terminé. Sur cette victoire du Racing Club de Strasbourg. Deux buses. Face à Troyes. Et oui ils peuvent exulter les supporters strasbourgeois. Parce qu'ils en avaient besoin. Ça va leur faire extrêmement du bien. Et pour les Troiens. Et bien il va falloir encore cravacher. S'ils veulent obtenir au plus vite leur maintien. Merci de m'avoir suivi. Et j'espère à bientôt.